Mesdames et Messieurs, peuples bongolais, évitons de répéter les mêmes erreurs de 2015 jusqu'à le jour. Deux, évitons d'avoir la même interprétation du personnage Denis Sassou Nguesso et de sa politique électorale. Trois, on n'a rien en commun avec Denis Sassou Nguesso, lui non plus. Autrement dit, lui, il joue contre nous, il se bat contre nos peuples congolais, il prend des risques contre nous, peuples congolais. Et pourquoi pas nous, je répète, qu'on n'a plus rien ou on n'a rien en commun avec Denis Sassou Nguesso. Lui non plus. Autrement dit, lui se bat contre nous, peuples congolais. Mais pourquoi pas nous aussi. Ce n'est pas contre lui. Lui, il prend des risques contre nous, peuples congolais. Mais pourquoi pas nous aussi prendre des risques contre lui. Mesdames et Messieurs, peuples congolais, le tyron Denis Sassou Nguesso a été chassé par la population de Dolizie. Mais, attention, danger. Et pourquoi? C'est pour une simple raison. Elle est en rapport avec sa personnalité profonde. En effet, quelqu'un d'humain qui, chez nous, on appelle Bomoto, Kimoto, a sa part de dignité. Or, Denis Sassou Nguesso a déjà perdu depuis de nombreuses années sa part d'humanité et de dignité. Autrement dit, la honte, les ridicule et les déshonneur ne lui font plus rien. Aucun effet. Par conséquent, s'il vous enchanté et qu'il a été humilié ou chassé à Dolizie, vous perdez votre temps. Ça ne fait aucun effet. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso fait partie des êtres qu'on appelle des reptiliens. Des humains à son foi, sans émotion, sans âme ni conscience. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, nous perdons notre temps d'humain. Pendant ce temps, lui continue de dérouler son rouleau compresseur d'indignité, de la honte et des déshonneurs pour mourir au pouvoir. Explication. Quand vous avez quelqu'un qui arrive chez vous, la part d'humanité, on dit non, 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 on ne veut pas te voir ici. Non, non, sort. Non, on ne veut pas. Non, non. Il est là. Vous dites non, mais vous pouvez, les milliers, vous pouvez faire, il est là, comme si rien n'est. Il est là. Et c'est ce que nous avions pu voir. De l'initiation qui est sur depuis 2015, partout dans le monde, il est parti. On l'a humilié partout. On en a dit qu'il est humilié. Mais qu'est-ce que ça a fait, lui? Il est là. Tu n'avais rien dit. Donc, quand vous allez voir ce qui s'est passé à Dolizie, qui va se passer dans les prochains jours, qui va peut-être être humilié à l'échelle nationale, là, mais qu'est-ce que ça peut faire? Si vous ne les chassez pas, c'est-à-dire qu'il doit être dégagé. Ce n'est pas dit parce qu'il vient là, ah tiens, ça sort, est arrivé à Dolizie. On a vu les banderoles, non? On ne veut pas de toi, sort les milliards de fonds ces fois que tu as volé. On a fait tout ça. Ça ne lui dit rien. Lui, c'est l'image. L'image est passée. On l'a vu qu'il est lié du monde, même s'il a jeté la conscience de ce monde-là, où il a forcé les gens à venir. Mais pour lui, c'est vraiment, on l'aime. On l'aime. Au moment où on dit qu'on ne t'aime pas, mais lui, dans la tête, il a fait ça. Oui. Le pays-là, finalement, on l'aime. Donc, vous perdez votre temps. Et cette affaire-là, c'est depuis 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. On en a parlé toujours de ça. Il a été ridiculisé au FMI, à la COP 25, 26, bon, je ne sais pas. Donc, tous ces trucs-là, partout, il est parti, il a été ridiculisé. Il a été ridiculisé. Mais ça ne lui dit rien. Parce qu'il a perdu sa part d'humanité. Or, dans l'humanité, il y a le mot dignité. Si vous perdez la dignité, vous ne savez même plus qu'est-ce qu'est-ce que c'est, la honte ou le déshonneur. Même les enfants, quand ils sont petits, quand ils font une connerie, et parfois, il sait qu'il a honte. Il s'ouvre, il ferme les yeux comme ça. Mais ça, sous sa vie, il ne dit rien. Tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années, lui, il voit que c'est normal, c'est bien. Donc, il joue de la vérité comme du mensonge. La honte comme le déshonneur. L'irrit du col, donc ça ne lui dit rien. Donc, ce qui s'est passé, c'est là qu'il va se passer. Ça ne lui dit rien. Donc, ne nous trompons pas d'individu. Ce qu'il va faire, c'est pour son monde qui n'est pas le nôtre. Donc, Sassou Nguesso, il a un cap. Le 17 mars 2021, faire voter les militaires, s'ils viennent ou pas, ça ne lui dit rien. Ceux qui vont venir, vote ou autre, ils vont même les forcer. C'est à eux de prendre les responsabilités. Le plan A, B, C, D, qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Mais quand un peuple, une nation est en danger, les armées, la force publique prend ses responsabilités. Parce qu'elle est là pour protéger le peuple, les institutions et les territoires. Et donc, il doit prendre ça. Qu'on appelle, quand le peuple, on attend le peuple, mais l'indicateur, le peuple est parti, soit par un coup d'état militaire sanitaire ou la mort naturelle ou accidentelle. À défaut, c'est le peuple qui prend la responsabilité, c'est-à-dire l'insurrection. Et donc, vous avez tout compris que, si ça s'ouvre, il soit à un cap, c'est-à-dire le 17 mars 2021, il va faire voter ses esclaves de militaire qui n'ont peur du tout. Bon, on va voir. Deuxièmement, le 21 mars ou 22, il va faire voter ceux qui vont venir, parce que ça sera les mêmes, il va prendre qui ? Il va prendre comme l'a fait Adolizila. Il a hâte d'expérimenter quelque chose. Donc, il va se trouver des cibles comme ça. Il va forcer des gens. Et comme on ne prend pas nos responsables, on n'a pas du point A, B, C, D, et un seconde va passer. Qu'est-ce que ça peut faire ? Et donc, nous rentrons dans une période d'instabilité, d'incertitude, de chaos, mais il faut savoir que le pays s'est complètement détruit. Sassou, c'est un être mortel. Il n'est qu'il ne passe pas comme tout être mortel. Il va mourir et nous laisser une mère des années et des années. C'est ça la honte de toute cette génération intellectuelle, civile, politicière et militaire. Comment un seul individu est venu lancer le défi qui n'est plus de notre humanité ? Donc, quand vous allez voir ce qu'il a, ce qu'il a souvent à faire là, tout ce qui va se passer là, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Je vous l'ai fait l'exemple. Vous avez quelqu'un qui vient chez vous. On dit non, non, on ne veut pas de toi. On peut même le pousser comme ça. Non, non, non. Il revient comme si... C'est un peu comme les... Voilà, exactement comme les mouches. Les mouches, hein. Tu vois, tout fait comme ça. Mais il revient toujours à la charge. Comprenez ? Pourquoi ? Pourquoi la mousse vient à la chaîne ? Parce que son cerveau, c'est-à-dire la mémoire d'une mousse dure quelques millisecondes, hein. Même pas une minute, même pas une seconde. Il oublie que c'est toi qui l'a. Mais attiré par les odeurs et tout compagnon, bien sûr. Il vient, les mousses, il donne, voilà. Donc, on est obligé de faire ça souvent comme ça parce que la mémoire d'une mousse est très très courte. Il est dure même moins d'une seconde. Il l'a oublié. Donc, ça doit être comme ça. Donc, on peut les chasser, on peut les faire, ils reviennent toujours à la charge. Et donc, vous voyez déjà ces gens-là. Donc, ce n'est pas des gens qui sont dans l'humanité. Et donc, quand vous allez voir tout ce qui est passé, que ce soit les assassinats, que ce soit le sur-endettement du pays, que ce soit la ruine, la destruction du pays, lui, ça ne lui dit rien. Il ne sait pas ça. Donc, il a une personnalité profonde qu'on ne sait pas. Il faut des psychanalystes, il faut des psychologues, il faut des psychiatres. Il faut beaucoup de gens pour lui comprendre ce que c'est le sur-endettement. Comment on peut arriver à ce niveau-là, qui a ses 80 ans et qui est avec un grand-père, mais attends, je ne le sais pas. Donc, vous voyez déjà ça, nous sommes en présence de quelqu'un qui n'est plus de l'autre. Donc, si vous avez compris ça, vous devez changer. De manière d'interpréter ce qui est ça souffre en ce moment. Donc, ils jouent de ça. Ils jouent de ça pour vous rouler dans la farine. Puisqu'il n'est plus dans ce moment. Il y a des moments où tu dis, non, 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 il va. Non, ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous avez vu les chats en intimité ? Les chats, rien du tout. C'est rare, parce qu'ils n'enlèrent pas de dignité. La dignité, nous, humaine, nous, humaine, on a cette dignité qui nous fait humaine. Mais ça, je n'ai plus ça, mesdames et messieurs. Au centre de son indignité, il y a deux enjeux, en fait. Passer en force, sans état d'âme, sans scupper, comme je le fais en 2002, 2009, 2016, et c'est comme ça. Puisque ça marche, personne ne prend les responsabilités au niveau civil, politique, militaire, et de tout le monde. Il dit non, mais on est un peuple et on les dégage. Mais lui, il continue comme ça, c'est une autre pays. Mais quelque part, retenez bien qu'on a tenté de perdre un pays. Ça, personne ne peut dire oui. Ça, souvent, il va mourir comme tout un dictateur, autre. Donc là, on voit qu'on a tenté de détruire notre pays. Donc, il ne faut pas arriver à penser que ça soit comme... Voilà, c'est... Vous savez, dans les affaires criminelles, quand on voit les magistrats, les policiers, tout ce qui traque les criminels. Quand tu arrives dans les criminels, tu crois qu'ils rirent, mais attention, c'est un criminel, le criminel reste un criminel. Donc, on est dans ces choses, ces situations, il faut le voir comme un criminel. Il faut le voir comme quelqu'un qui est malade, qui est dans la folie, qui est dans les... Tu vois, donc, il est dérangé. Donc, tu ne peux pas venir parler à quelqu'un qui est dérangé. Donc, il y a un souci. Donc, ce n'est pas des humains. Donc, lui, il veut passer en force, sans âme, sans... Sans état d'âme, sans ce qu'il veut. Et ça sera dès le 17 mars 2021. Donc, nous, on pensait qu'on allait prendre notre responsabilité depuis tout ce qu'on a dit là. On l'a dit en 2017, on l'a dit en 2018, on l'a dit en 2019, en 2020. Mais non, on ne va pas continuer comme ça. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, le deuxième enjeu, c'est mourir au pouvoir, puisqu'il a dit lui-même qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir sans avoir la garantie qu'on va me protéger, ce qui restera, il reste, c'est-à-dire qu'il a moins de chances qu'il soit protégé, puisque les crimes de son santé n'est pas inscriptible. Et donc, par contre, il est obligé de forcer pour mourir au pouvoir. Et donc, quelle qu'il soit la casse, que ce pays-là soit au fond de tout, ils sont fous. Donc, nous allons laisser détruire, génération en génération, notre bien commun à cause de la survie d'un individu. C'est tous les questionnements qui doivent être intellectuels, politiques et militaires. Mesdames et messieurs, peu comme vous. Donc, ces deux enjeux-là, c'est-à-dire qu'il faut passer en force, il faut mourir au pouvoir, mais il a des stratégies. Donc, il essaie un peu de lancer des défis. Par exemple, à Dolizilla, c'était un défi. Voici, il veut nous tester s'il réagit sur quoi. Il lance les... parce qu'il ne prend pas de risques, qu'il ne risque rien à rien. On est d'accord? Aide-toi, le ciel t'aidera. Lui, ça se mettra pas des risques parce qu'il ne risque rien à rien. Et le aide-toi, le ciel t'aidera. Mais nous, on est là en train de dire, ça se mettra pas. Non, ça se mettra pas aussi affaibli. Donc, nous devons mettre tous les moyens des citoyens, des doigts et des voies des uns et des autres, au niveau intellectuel, civile, potérité, militaire, de ne pas faire partie maintenant. Si vous voulez, c'est pas le problème, il va partir. Mais il a des stratégies, hein, qu'il porte. Donc, il joue là à l'indignité à fond. Pour qu'on dit, bon, ça se voit, ça se voit. Finalement, encore, ça se voit. Et comme certains politiciens venaient dire, ah oui, mais c'est encore pareil, hein, il va encore faire pareil. Mais très bien, il adore ça. Dès qu'on, il faut lancer ça. Oui, il va toujours faire pareil. Très bien, ça passe. Et après, bon, ben, en plus de cette indignité, il faut aussi, il faut la carotte des bâtons, hein. La carotte, c'est cette corruption de masse, hein, l'achat de conscience de masse avec des faux CFA. Ce qu'il va faire, la planche à billets au faux CFA. Les faussaires sont en train de travailler, là. Ils sont en train de rouler, non. Il y a des livraisons, des cartes, disons, des faux faux CFA. Et qui vont faire la population qu'il a déjà appauvrée. Donc, bon, c'est de l'économie qui n'existe plus. Donc, il y a la carotte, mais le bâton, c'est quoi ? Le bâton, c'est, il joue au banditisme et aux terroristes. Sassou terrorise la population. Il faut tout pour que la population ait peur. Et ça semble marcher. Puisque la population a puré, traumatisé, et autres n'ose plus s'affronter à lui-même. Comme je vous l'ai dit, que la paire envers Sassou-Guessou dans Brazzaville est imaginée au vu de la situation où il manque seulement des gens pour unir du nord au sud de l'Est à l'Ouest de la ville. Et on est dans la rue, puisqu'on a un problème, le même problème de l'eau, un problème d'alimentation, un problème de soins, un problème... On a tous les dénominateurs communs. Ça ne vaut rien. On a un dénominateur commun, un mot-clé. Ça ne vaut rien. Ça peut unifier tout le monde du nord au sud de l'Est à l'Ouest. Et pourtant, ça a commencé dans le nord. Soit disant, mais quoi ? Les jeunes ont lancé ça. Mais pourquoi pas ? Les gens n'ont pas de règle. Et nous voulons diriger un pays qui n'y a pas des intellectuels, il n'y a pas des politiciens, des militaires, et même des gens qui sont des stratèges qui peuvent diriger ces pays. Après, ça s'ouvre. Mais si nous n'arrivons pas à capter un mot-clé comme « ça ne vaut rien », mais attends, ce n'est pas possible. Donc nous, nous devons aller dans cette règle-là. Bon. Enfin, lui, il va jouer de la vérité comme le mensonge, comme il va faire là, le jour-là, il va arriver à ce qu'il veut, le coca-ho. Mais c'est un autre devoir. Est-ce qu'on va les laisser faire cette fois-ci ? Donc, il faut comprendre ça. L'enjeu de cette vidéo, c'est vous montrer que, regardez ça sur le question, tout ce qu'il fait, ça ne nous concerne plus. Arrêtez de répéter ça. On l'a déjà dit ça. Maintenant, les gens doivent préparer maintenant les plans A, B, C, D. d'ici le 17 mars, et entre le 17 mars et le 25 mars, l'ultimatum, l'assaut final, comment ? Donc, il faut préparer. Et c'est ces gens-là qui s'assautent, c'est ceux qui vont contrôler soit de la transition ou prendre le pouvoir. Il n'y a pas de souci. Donc, on a pris des risques et qui ne risquent rien à rien. Et donc, voilà. Donc, vous devez comprendre qu'il s'assaut prend des risques et qu'il ne risque rien à rien. Il prend des risques contre nous. Et pourquoi pas nous prendre aussi les risques contre lui ? Tant donné qu'un dictateur n'a pas de concurrence à taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le début peut être des coups d'état militaires sanitaires ou, à deux fois, une révolte et on se met dans la rue en richesse que, je vous l'ai dit que la perversation est imaginaire à 1,8 million d'habitants dans Baza-Ville. Si on met seulement 50 000 dans la rue et des enjeux stratégiques par au-delà pourrir la situation, Pointe-de-Noire va suivre. Au Nord, là-bas, ils vont suivre. Tout le monde va suivre. Donc, on ne va pas laisser un individu qui va détruire tout le monde alors que tous ceux qui s'assurent sont tombés. Les cobras, les ninjas, tous ceux qui étaient là vont être réunis, rébellis, on peut, parce qu'on va les récupérer. On est un pays sous-péplé, un pays où on s'est amusé de tout le monde. nous sommes des consensuels, nous sommes des jésus, les gens là. Donc, c'est des gens qui sont là pour après s'assurent et donc tous les petits là, les milices là et tout le monde et même les anciens, gokoyou, bevloa et tout ça. Donc, on va se retrouver ensemble. Il n'y a personne qui va dire non. Ça, c'était du passé. Maintenant, on va chercher à réorganiser tous ces trucs là ensemble entre les anciens, entre les coléistes, les lissubistes, les moquistes, les anciens mais on a un cadre qui va à l'intérêt général. Comment les travailler ? Pas comme en 1991-1980 ou à la conférence. Non, on va faire quelque chose de nouveau pour qu'on sorte, pour avancer. Mais vous êtes là et lui, il est en train de détruire ce pays et il est en train de vous utiliser à aller forcer les gens, aller les télécoms de bétail humain et vous êtes là en train de se plaindre comme des enfants et même les enfants bourdes et là, vous n'êtes pas capable de prendre votre espace là. Donc, le temps n'est plus venu de répéter les mêmes erreurs. Nous allons avoir cette stratégie là. Jusqu'à la suite des sassos quand on n'est plus en face de l'individu, il se bat par contre. C'est deux trucs complètement opposés. Lui, il est comme ça, il regarde là-bas avec sa vie contre nous, le peuple congolais. Nous aussi, on est là. Donc, c'est comme ça. Pourquoi vous continuez à se plaindre pour votre dignité aussi pour, par moins de dignité, vous êtes restés libres et dignes de peu congolais mais pour notre lâcheté. Donc, ça ne va plus durer. Mesdames et messieurs, du peuple congolais, je vous remercie. À bientôt.